Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode d'Europa Universalis 4. Avant le début, j'ai un peu regardé ce que ça donnait sur Akko Yunlu, qui est désormais en guerre contre les ottomans, la relation pour une offre d'alliance. Mais le problème du fait que je sois une théocratie, c'est qu'on a un gros gros malus, et que malgré qu'il soit amical et tout, il ne veut pas me proposer d'alliance. Ce qui m'arrangerait, parce que ottoman, mamelou contre Akko Yunlu, défenseur... D'ailleurs, les mamelou qui ne sont plus alliés, ils n'ont jamais été alliés avec moi. D'accord. L'autre chose que je peux faire, c'est monter mes relations à 100, et après j'impose la paix aux ottomans. Et pour ça, il me faut des réunions de questions sur eux, sinon ça ne servira pas à grand chose. Donc faisons-les. Pardon en dévotion. Ils ont des séparatistes constants, je crois que c'est parce qu'ils ont mangé constants en entier. C'est tout à fait ça, ils ont relié leur territoire du coup. Ce qui était un bon plan, mais un peu audacieux. J'ai remarqué que systématiquement, le pays qui est l'Empereur ne mange pas de territoire dans l'Empire. Et dès que l'Autriche n'est plus l'Empereur, elle se dit, oh bah c'est bon, je peux aller me servir. Pareil pour la Bohème, ils n'ont plus mangé de territoire dans l'Empire. D'ailleurs, ils n'ont pas mangé, je crois. Dans cette partie, ils n'ont pas dû en manger du tout. Mais ils ne mangent pas de territoire dans l'Empire tant qu'ils sont empereurs. Ce qui ne les aide pas à grossir, mais ce qui les aide à préserver un Empire qui leur confère des bonus d'armée et tout. Et si jamais ils arrivent à passer toutes les doctrines, c'est très intéressant. Pour l'instant, le nombre de princes hérétiques incroyables les empêche de faire quoi que ce soit. Si jamais j'avais été empereur, j'aurais à leur place déclaré la guerre, imposé l'unité religieuse aux 6 possesseurs des provinces du centre religieux. Alors qu'il y avait 10 provinces converties. Et les uns d'après les autres, je les aurais écrasés avec leurs alliés et j'aurais imposé la paix. Enfin, j'aurais imposé la religion de façon à ce que le centre disparaisse. Parce que si jamais ils avaient réussi à détruire 4 centres, rien que 4 centres sur 6, l'Empire en serait beaucoup plus catholique. Et là, il est complètement hérétique. Et la religion dominante est toujours catholique, tant que ça n'évolue pas. Et le Brancbourg a pas raté le bonne chance de se faire élire ? Peut-être que c'est parce que la Bohème n'a pas d'héritier légitime. C'est bien ça. Ça m'arrangerait que ce soit la Bohème. Et la Bohème, une fois qu'elle sera alliée avec moi. Pour l'instant, il n'y a rien qui contredit une alliance. Oh, plus 61. Plus 83 à Anconne et à Rome. J'ai débloqué des nouvelles manufactures particulièrement lucratives. C'est probablement des provinces super développées, Anconne et Rome. Mais le papier vaut 5.25 aussi. Ça joue. Un Rome, je gagne déjà. 4 Ducas. Et un Anconne, 2 Ducas. Très, visa a été convertie. J'ai refait mes armées quasiment parfaitement. À l'exception de celle-là. Parce que je n'ai pas le nombre de troupes qu'il faut. Ah si, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. L'Eca s'est convertie à la foi protestante. Ça va me rapporter du prestige. C'est cool. Oh là là. Bon non, ça me saoule un peu quand même à vrai dire. Ah, c'est parti sur la France. Les réformés commencent à s'acharner sur la France. Je pense qu'elle va en être toute bouleversée. Alors, nature de foi. On est monté très haut. Donc, je ne peux pas prendre le corps et l'âme. Parce que je n'ai pas les doctrines humanistes. Donc, je peux réduire le coût des conseillers. Ou alors, faire missionnaire et puissance des missionnaires. J'ai déjà tellement de trucs. En même temps, c'est des sous. Les sous, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai pris contre réforme. Alors, ce n'est pas super utile d'avoir des missionnaires en plus. J'ai beaucoup de serbes. Acceptons-les. Et la dernière armée a atteint la taille réglementaire. 14, 6, 10. Attendez, ça m'a l'air très bizarre. Je crois que c'est... C'est 16 ou 4 dans mon modèle. Bon, ce n'est pas grave. Un peu plus de chevaux ou un peu plus d'infanterie. Ça ne changera pas grand-chose. Oh, mince. La Pologne a vraiment perdu la guerre. Elle a lâché des provinces à la Hongrie. Danemark, Brandebourg et Autriche. C'est un peu beaucoup pour moi. Oh, c'est un saxon qui a été élu. Tant qu'il est empereur, on est allié avec lui, non ? On va faire ça. Tu m'aimes, saxon ? Hop. Et bien, on est allié. Oh, la Bohème prend chair. Elle se fait attaquer par trop de gens. Alors que je ne peux pas... Défenseur face à Hongrie dans la reconquête hongroise. Aïe, 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 aïe. Peut-être que le... Ah, le saxon a peut-être peu d'alliés. Allié à Brunswick et Lip. Moi, je vois ça comme l'occasion de prendre la dernière province à Milan. Pour enfin fonder le royaume de Dieu. Alors, Albanais et Savoyard. Savoyard, on va être sur place. Et Albanais, on est déjà à proximité. Savoyard, je pense que c'est deux. Ah bah, ils se sont tous les deux révoltés. Je n'avais pas de commandant de ce côté-là. Ici, j'en aurais un. On a la place pour un nouveau conseiller. Pour l'instant, je n'ai quand même pas la masse dessous. Donc, je prends des conseillers niveau 1. Je crois que ça me coûte trop cher. Sachant que j'ai tellement de points que je suis toujours... Je suis toujours obligé de développer mes provinces pour éviter d'en avoir trop. 10 de prestige ou alors on perd du prestige. On va alors gagner tout seul. Ne vous inquiétez pas. Par contre, avoir un réseau d'espionnage sur Milan, ça peut être une bonne idée. Est-ce que je suis le pape ? Non, c'est l'Espagne. Pam, pam, pam. Je pourrais piquer le titre à l'Espagne. Mais après, elle me le repiquerait tellement vite, je pense que... D'ailleurs, je ne peux plus le repiquer parce que j'ai dû perdre un tout petit peu de prestige. Ou alors, elle en a gagné un tout petit peu. Alors, on va payer pour les comportations. Brangbourg a retiré l'accès militaire. À mon avis, il a gagné. Ouh là ! La Bohème s'est fait massacrer. Taille en pièce, elle a perdu. Les deux provinces qu'elle avait conquis. Plus 3, plus 2, plus 1. Plus un vassal de deux tailles. C'est triste, mais la Bohème maintenant... Beaucoup moins puissante. Encore deux guerres comme ça et elle disparaît. Donc, ça veut dire qu'elle a perdu un tiers de sa puissance, en fait. Et par contre, le Brangbourg a sûrement gagné en puissance. Ça peut être une idée de s'allier avec lui. Alors, je suis premier. Hop ! Et le Kucharat, Bengale. Ça, c'est des pays très très loin. Les Ottomans, ils font quand même une bonne taille. L'Espagne, la Russie, la France, les Karakoyunlou. J'aimerais bien m'aller avec eux, mais eux, ils ne veulent pas de moi. Mamelouk, ils font une taille qui est devenue toute ridicule. C'est peut-être depuis leur guerre. Je comprends que les Ottomans ont attaqué les Mamelouk. Je croyais que ça allait continuer en un mode... On n'ose pas s'attaquer parce qu'on est aussi fort l'un que l'autre. Mais en fait, les Ottomans, sans prendre de territoire, sont devenus plus puissants. Et maintenant, ils ont deux fois plus de troupes que les Mamelouk. Alors que les Mamelouk sont gros. Franchement, un Mamelouk qui a ces territoires-là sur l'Oteman, ça c'est plutôt classique par contre. Oui, il en manque quelques provinces par là, mais ils font une taille vachement importante. D'ailleurs, je pourrais me m'aller avec eux et ça me mettrait en guerre contre les Ottomans. Ah mince, j'ai trop de points. Dépensons nos points d'abord. Et après, on avisera. Alors... On va développer tes racines. Hop, hop, pour pouvoir les développer sur les deux volets. Euh... Accepter... Mince, on a de la... De la... De la trition là-haut. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi ? M'attirer le contentement... Ah, je peux pas être élu empereur. Je peux juste être choisi électeur. Euh... On va attaquer Milan, je pense. Plutôt que de s'en prendre aux Ottomans. Euh... On va quand même faire des revendications sur les Ottomans. Parce que... Un jour ou l'autre, je m'en prendrai à eux. On peut revendiquer vraiment beaucoup de provinces. C'est cool. Ça me coûterait que 30. C'est fou. Ah, j'ai 4 provinces. Ouais. Bon, j'ai le bonus qui me fait que ça me coûte moins cher. Euh... L'Espagne a quasiment 60 000 hommes rien que dans son territoire de base. C'est chouette. Et sur Milan, j'ai ma revendication. Hop. On les attaque le 1er janvier. Y'a pas un fort désarmé à proximité ? Non. Y'a des forts, mais pas désarmé. On va approcher cette armée. Et on va donner les commandants. C'était pas le bon. Deux armées à proximité. Hop. Les Ottomans voudraient passer. Ben non. Je refuse. Bon, ils sont en train de gagner. Ils vont prendre des provinces, je pense. Alors. On est parti. Luc Rottenburg. La Saxe et ses alliés. Comme je m'y attendais. La Saxe et ses alliés, ça représente quasiment rien. Hop. Premier impact. Je sais pas où ils vont. Je suis vers une zone que je peux pas atteindre. On va peut-être manger Siennes aussi. On va donner l'accès, si. Mais c'est les mameloups qu'on en a besoin. J'ai eu un Malus. L'épée plus forte que la plume. On va les CGE plutôt. Ah, il y a une armée qui arrive par là. Qui vient du nord. Je pense que c'est l'armée de l'Empereur et de ses alliés. Mais ils ont pris un Empereur tellement faible, les membres du Saint-Empire. Je comprends pas vraiment le raisonnement. À quel moment ils se sont dit, ouais, ça va le faire. Ils sont nombreux quand même. Oh, ils sont 40 000. C'est beaucoup plus que ce que je pensais. On peut pas vraiment les affronter. Ils sont 40 000 fantassins. Je sais pas, je regarde le nombre de fantassins. Sachant que le reste est à peu près équivalent. Alors, on a eu ce siège là de manteau. On va les garder avec nous dans la guerre. Avec pour objectif d'avoir le score de guerre le plus haut possible. Pour demander à la province qu'il me faut. Et c'est tout. Ils ont pris mon fort, non ? Pas encore. On a pris le sien. Ok. Il y a un commandant dispo ou pas ? Ouais, sûrement. Bonjour messieurs. Au revoir messieurs. Je pense que là c'est fini. Ouais, c'est fini. Ça met beaucoup dans la coa. Donc on va pas demander quand je... On va rien demander d'autre. Je dis ça et en même temps je regarde si je pourrais pas demander d'autre truc. Non, on va pas pousser. Hop. Légitime. On va demander de la province. Hors de question. Refuser ça me donne un... Un malus d'agitation. Mais bon. Territoire illégitime. Ils continuent à se répandre. J'étais pas en guerre contre eux cette fois-ci. J'ai pas loupé l'occasion de les convertir. J'aurais peut-être pu imposer la conversion à Siennes par exemple. Juste histoire d'eux. Hop. On va descendre la maintenance de l'armée pour gagner des sous. On va refaire des revendications sur l'Autriche. Je ne sais pas si je les ai encore toutes. Si j'en ai beaucoup. Ça part quand ? Ça c'est les premières que j'ai faites logiquement. En 69. Ouais, ça me sera utile. J'ai perdu le cas du Zubéli. Conquête en Croatie. Mais bon, ils sont garantis par la Hongrie. Ça peut être une façon d'attaquer la Hongrie justement. La Pologne, ils sont toujours alliés avec moi. La Bohème, ils aimeraient bien se réallier. Le Brabant, ils doivent toujours faire une bonne taille. Le Brangbourg, on s'est alliés. Non. Ils ne m'aiment plus le Brangbourg. Avant, ils m'aimaient, je crois. Théodoros. C'est là-bas. Ça ne leur tente pas d'être mes vassaux. C'est dommage. Ça devrait. Les Ottomans ont gagné. Et ils n'ont pas pris de provinces sur les mêmes looks alors que c'est des provinces légitimes. Il y a eu un changement dans l'importance qu'accordent les IA aux provinces légitimes. Maintenant, les Ottomans ont préféré prendre des nouvelles provinces plutôt que de reprendre leurs provinces légitimes. Parce que c'était par quelqu'un d'autre. Ah, yes. Eh bien. Ça va être l'occasion de se regarder un petit coup. Et de proclamer le royaume de Dieu. Alors, après avoir unifié toute l'Italie sous la bannière de la sainte église catholique, le pape a jugé bon de la déclarer royaume de Dieu sur terre. Les catholiques venus de toute l'Europe s'y rassemblent déjà, impatients de vivre dans ce pays modelé par les vertus chrétiennes. Ah, donc c'est moi le pape. Non, pour l'instant, c'est pas moi. Donc je pourrais à la limite faire royaume de Dieu, réforme gouvernementale du niveau 3. Mais apparemment, elle est bloquée. J'imagine que ça me permettrait de... C'est là. J'imagine que ça me permettrait de bondir au niveau 3 si j'en ai des besoins. Mais j'en ai déjà pris une. Lutte contre l'hérésie. Expulsion des païens. Mais c'est pas royaume de Dieu, ça. On va juste faire ça. J'ai eu des revendications sur toute l'Italie. C'est ça, j'imagine que ça s'est considéré comme... Non, ça j'avais déjà des revendications. Là, partout. Et logiquement, c'est des permanentes. C'est bien ça. Et je m'appelle désormais royaume de Dieu. Et on a fait le succès. Ce que je cherchais absolument à faire. Et... Bah, on a atteint notre objectif principal. Je vais regarder un instant, si jamais il y a d'autres trucs qui m'intéressent à faire avec les états pontificaux. Enfin, avec le royaume de Dieu, je veux dire. Et on avisera en fonction. Et bah, en fait, j'ai trouvé un succès tout simple à faire qui consiste à former l'Italie. J'espère juste que j'ai le... Ah, 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 ah. C'est pas très bon signe, ça. Est-ce que j'ai déjà la taille d'un empire, en fait ? C'est où qu'on voit ? Nous avons actuellement le rang politique de royaume. Et on pourra pas monter plus haut, tant qu'on est là, papoté. Ok. Euh... Ce qu'on peut essayer de faire, c'est que je prends toutes les provinces restantes en Italie qui ne sont pas à moi. Et en fonction... Euh... J'avise si je peux créer l'Italie ou pas. Ça m'arrangerait que je puisse. Sinon, je pourrais pas faire le succès. Même si c'est peut-être plus intéressant de rester le royaume de Dieu. Du fait que je contrôle... La papoté, Ad vitam aeternam. Non, il y a toujours... Peut-être qu'il faut que je change de dirigeant une fois. Euh... Perdons de la dévotion. J'en ai plus la masse, mais j'en gagne toujours beaucoup. Alors... On s'est fait attraper. Et on peut pas revendiquer... Ah bah j'ai déjà des revendications partout sur eux, c'est normal. Et ici... On peut revendiquer... Athènes. Et puis ce sera tout pour l'instant. Sur l'Autriche. J'ai déjà fait toutes mes revendications, mais il y en a qui vont disparaître bientôt, normalement. On améliore nos relations avec notre voisin, le Brancbourg, qui désormais veut bien être notre allié. On va le soutenir en tant qu'empereur. Et oh... Il a pas mal de soldats. Enfin, pas mal, ouais. 20 000 hommes, c'est... Ça doit être autant que la Bohème, malgré sa taille réduite. Mais je lui fais confiance pour continuer à grossir. Et pour faire une taille un peu plus raisonnable. Et je pourrais avoir la Bohème aussi, même si jamais ils sont alliés... Enfin, ils sont ennemis au Brancbourg. On a une pénalité sur le commerce mondial. Qui est né ici, vraiment ? J'ai même pas vu... Non, peut-être que je l'ai juste adapté parce que j'ai le... Le truc de commerce, en fait. Bon, normalement, ça devrait se développer dans mes points... Enfin, dans mes points... À Florence, par exemple, ça devrait se développer rapidement. Puissance commerciale, un carrefour commercial, blablabla. Il n'y a pas un bonus quand on a le bâtiment. Piste, ça rapporte quasiment rien. Je l'ai vu que ça rapporte beaucoup. Ah, parce que c'est limite rough à Agena. Ah, bah là, il y a un truc de niveau 3. Ceci explique cela. C'est pour ça que ça allait super vite. Ah, fin de la trêve avec la France. Et la Bourgogne. La Bourgogne peut rejoindre la COA, mais pas la France. Et j'espère que la Bourgogne hésitera jusqu'au moins à la fin de l'année, où elle ne pourra plus. On peut se retrouver en guerre face aux Ottomans. Il aurait dû, moi, s'y attaquer à l'Autriche. Ce qui est fou, c'est que tout cela, il serait juste suffisamment puissant pour me contrer. Ah, là, il serait vraiment nombreux, malgré le Pancbourg, parce qu'il y a France. Que France vaut beaucoup. Oui, ils sont juste allés à Milan et à la Saxe, mais je romperais la trêve en faisant ça. Ça m'embêterait qu'il faille une technologie administrative très élevée pour former l'Italie. L'Espagne, on peut la former qu'à partir de l'Attec 10. En même temps, c'est un événement qui rapporte des trucs et tout. Ils ont gagné. Ils ont une province un peu bizarre. Je pense que c'est parce qu'ils se sont fait manger par la Grande Horde. Oh, il y a des territoires polonais là-bas. C'est curieux, ça. Peut-être qu'il y a eu un vassal polonais à un moment. Éliore, on l'est. J'hésite à augmenter ma flotte de bateaux pour pouvoir en transporter 25. Ça veut dire faire 12 bateaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Voilà, plus une série de... C'est des frégates, mais c'est des galères en vrai. Même si elle s'appelle frégate primitive. Et voilà, on a atteint le maximum. Dépêchons-nous deux, on n'a rien à faire. J'ai déjà eu cet événement et je préfère l'éviter. Quels sont les provinces ? C'est Venise, Génova et Florence. Les provinces hérétiques qui ont le plus de poids. Je n'ai pas un bonus parce que si jamais elles font 3% toutes seules... Là, ce qu'il me dit, c'est que... Ah non, d'accord, grâce aux provinces 65, plus 25% parce que je suis des états pontificaux. C'est bien ça. Ça veut dire que je n'aurai pas trop de difficultés à monter à 100. C'est la bonne nouvelle. Je ne vais pas attendre, je vais prendre tout de suite. Décision nationale, puissance et missionnaire. C'est gratuit. Donnez-moi une seule raison de refuser. L'Autriche a un peu trop d'aliens, mais on va bien se trouver une autre cible. Je n'ai plus de casuil. Ils ont l'armée, quitte à avoir des réserves monstrueuses. Autant qu'elles servent un peu. La garantie par la France. Ils ont toujours tous leurs alliés, eux. Là, il y a la trêve. J'ai encore une trêve avec eux aussi. Eux, je n'ai pas de trêve, mais ils sont alliés aux Ottomans. Plus à plein de monde, ce qui finit par faire beaucoup. Ou alors les Ottomans ont 70 000 hommes, c'est bien possible aussi. La Hongrie, elle est alliée à Danemark, Brandenburg et Autriche. Et elle garantit la Croatie. La Serbie est alliée des personnes. Et garantie par personne. Ça, ça doit être parce que je les ai enclavés, je pense. Ah, fanatique catholique. J'espère qu'ils vont gagner. Rien n'est moins sûr. Ils ont gagné. Ils ont wiped leurs adversaires. Ils sont bien partis pour devenir catholiques. Plutôt de force que de gré. 90% pour les séparatistes croates, agriés et higas. Gagnons de la dévotion. Pardon. Alors, toi, tu vas aller prendre la province serbe. De ce côté-là, j'aimerais calmer la révolte paisiblement. Agitation, moins de... Ah, c'est bon. Ça suffit comme ça ou pas ? C'est bon, ça suffit. Il y a des Luqua qui vont se revolter là, je pense. Est-ce que je peux sélectionner toutes mes flottes comme ça ? Ah, mais ça désélectionne si je sélectionne mal. On va plutôt prendre un bateau et après, je sélectionne tout le monde. Et je les rassemble. Ah, ils ne sont pas tous pop, malheureusement. Hop. Euh, la Serbie. Je ne sais pas ce que vous espériez. Vous êtes vivants, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc, on recommence les bateaux. Je les veux tous. Je n'utilise jamais ce fort-là. On va le virer. Enfin, il ne me sert jamais. Comment je viens à un bâtiment ? Là. Et, et, et. On va monter nos forts à Rome. À Florence. Même si Florence ne fait pas tout à fait bouchon. Ça, par contre, c'est plutôt pas mal pour faire bouchon. Je crois que ces deux forts-là, ils bloquent le chemin. Donc, je vais bien les monter. Hop. Et le reste, ça restera comme ça. Voilà nos 70 bateaux. Fin du siège. Là, Serbie, il y a eu un court épisode d'indépendance. qui est désormais résolu. On les convertira plus tard. Alors, il faudrait que de l'aide contre Pomerani, Est, Danemark, Est, Saxe et Dismarck. C'est parti. La Saxe est alliée à Pomerani. Ah, ils se sont alliés à la Pologne. Ça ne m'arrange pas. Être l'Empereur, ça aide pour avoir des bons alliés. Fini par remarquer ça, moi. Ah, il y aurait des Hongrois. Ils sont un peu nombreux. Donc, on va envoyer deux armées. Je pense que ça sera suffisant. Une pour ici. L'autre pour là-bas. Et ils devront gagner. Ah, on est avec la Hongrie. Ce sera la bonne occasion pour attaquer l'Autriche. Ah, ils n'ont pas attendu. Ce sera le bon moment pour attaquer quelqu'un garanti par la Hongrie, par exemple. Le truc, c'est qu'il me faut un casus belli. On va en fabriquer un. Oh, c'est fini, les centres religieux. Bon, ils ont eu la France, mais... Laissons-le agir à sa guise. Ils ont eu la France, mais ils ne sont pas allés jusqu'à l'Angleterre, pas allés jusqu'à l'Espagne, qui sont du coup de ma religion. Et maintenant, c'est plus qu'une histoire de temps avant que j'ai tout reconverti. Oh, j'ai déjà fini le siège. Ça pique, ça. Ils sont déjà complètement siégés. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux. Je vais continuer à faire mes revendications sur la Hongrie pendant ce temps-là, moi. Profiteur. Quoi ? Ils ne sont pas dans l'Empire ? Ah non, la Savoie n'est toujours pas dans l'Empire. Je ne peux pas déclarer la guerre aux Italiens normaux, on va dire. La Savoie, elle est un peu exceptionnelle. La Corse, ce n'est pas dans la région Italie. Région. Ah si, c'est dans la région Italie. Oh, ça m'arrangerait que je n'ai pas à prendre les provinces dans le sud, mais ça se trouve, j'en ai besoin pour former l'Italie. Il n'y a pas moyen que je vous vassalise ? Lui, je n'ai jamais fait de mal. On n'est pas de la même religion et tout. Il est indigné, je n'arriverai jamais à rattraper. Bon, retard. Il faudrait que je libère un petit état catholique pour arriver à le vassaliser dans le coin. Même lui, Théodoros, chez G1 Cardinal, il me dit la distance de frontière à frontière est trop importante. mais je pourrais le vassaliser et l'annexer si j'attaque les ottomans et que je vais jusqu'à Constantin grosso modo. Les ottomans, ils sont toujours allés à la France. C'est la France qui fait peur avec les ottomans. J'avais oublié un instant. Ça m'a rafraîchi la mémoire. Il reste presque plus personne et ce sera fini. Je peux rentrer. Hop, c'est fini. Ils ont pris deux jolies provinces. Peut-être que ce qui m'intéresserait c'est plus les Italiens malheureusement. Ils ne sont pas dans l'Empire au moins. Non. Est-ce que je ne profite pas du fait que la sac soit Empereur? Sachant que ça risque de durer Ouais, ça risque de durer malheureusement. En même temps, la sac c'est très faible. Je pourrais attaquer les ottomans et en profiter pour manger ce petit état. Siennes, ça ressemble à quoi les alliances ? Luc allié à Espagne. Ah, j'ai dit Siennes mais c'est Luc. En revanche, ils sont aussi alliés à eux. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'alliés à Milan. Mais je romperai la trêve en faisant ça. Donc, on va éviter. J'ai envie de me taper contre les ottomans. Je pense qu'on a le poids qu'il faut et puis si jamais on est aidé par Espagne, Hambourg, blablabla. Enfin, une grosse guerre mais si je commence par focus la France, ça devrait le faire sans trop de soucis. J'ai tout plein de revendications sur eux encore. Ah, on est quasiment au 100% et après, il restera 25% de mon pays à convertir et ce sera fini. Enfin, pas tout à fait puisqu'il faudrait que je reconvertisse tous ceux que je prendrais. Eux... C'est intolérable, nous devons protester. Oh mince, du coup, ils ont perdu 100 de relations avec moi. Bon, non, c'est moi qui ai perdu 100 de relations avec eux. C'est ça. Mais eux, ils ont perdu que 25. Ils sont grands, le Brambourg. Ils sont allés piocher loin. Je souhaite le pays qui s'en est le mieux sorti niveau développement dans l'Empire. L'Autriche, elle est un peu perdue par ma faute donc ce qu'elle a gagné ne représente pas tellement par rapport à ça. La Provence, elle est pas dans l'Empire, si je ne me trompe pas. C'est ça. Elle s'en sort bien quand même. Faisons quelque chose. L'Angleterre a conservé juste ce fort-là. Juste ce port-là sur le continent avec son bonus port d'approvisionnement exclusif. J'imagine. C'est ça. Du fait que toutes les marchandises anglaises arrivent par le port. C'est-à-dire sur toute la laine si je me souviens bien pour avoir eu l'événement une fois. Il n'y a toujours pas de nouvelles revendiquations à faire sur l'Autriche et j'ai été trop rapide. Par contre, les Ottomans, on en a affaire. Hongrie, contre qui tu te bats ? L'Ottoman, la France et tout. Accepté. Oh yeah ! Ça m'a l'air d'être une belle occasion ça. Est-ce que c'est la Hongrie qui a attaqué ? Non, c'est les Ottomans qui ont attaqué. Donc là, j'ai deux choix. Soit j'attaque la Hongrie, ça veut dire Danemark, Brandebourg et Autriche. Et j'aurai juste la Pologne avec moi. Soit j'attaque les Ottomans et dans ce cas, je peux amener Pologne et Grande-Bretagne. On sera moins mais il y a l'Espagne de l'autre côté. même s'il n'est pas en guerre directe. Donc on va faire ça. Il y aura Pologne du coup. Le petit bonus. On ne va pas se placer pour focus les Ottomans d'abord. On va se placer pour focus la France d'abord. Il faudra que je puisse passer dans la Savoie. Et en fait, on verra ça au prochain épisode. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada